Salut à tous, c'est une vidéo qui sera liée à un article vieux geek que vous trouverez le lien dans le descriptif. Je vais vous parler d'une gamme de machines sorties en 1990, machines je parle de l'ordinateur bien sûr, les Amstrad CPC Plus et leur pendant consolesque, la GX4000. C'est en 1989, Amstrad s'aperçoit qu'ils commencent à perdre du terrain par rapport aux machines 16 bits que sont Atari ST et Amiga et décident de relancer leur gamme avec la gamme de CPC Plus. Pour éviter de trop se couper de leur marché d'origine, ce sont des ordinateurs compatibles avec les anciens, mais qui rajoutent des nouveautés, les sprites hardware, la possibilité d'avoir plusieurs dizaines de couleurs de l'écran sur une palette de 4096 au lieu de 16 sur 27, ce qui change pas mal. Un port cartouche pour justement rendre le temps de chargement nul par rapport au bovine cassette et aux disquettes. Ils proposent ça à peu près au même prix que les anciens modèles. Il y aura le 464 Plus avec le connecteur de cassette, le 6128 Plus avec le connecteur de disquettes et bien sûr la GX4000 qui sera la version console de l'ensemble. Mais malheureusement, c'est tombe sur le principe du trop peu, trop tard. En 1990, c'est largement trop tard, les joueurs sont passés, enfin les joueurs, les personnes qui amènent jouer à la époque au jeu vidéo sont soit passés, soit restés, soit sur Amiga et pour ceux qui commençaient déjà à avoir un peu le nez creux, ils sont déjà partis sur PC. Il y a aussi le problème des ports de jeu qui ont été un peu trop, dirons-nous, bâclés. Là je vous ai montré 2-3 exemples parfaits de ce bâclage. Pour vous montrer tout ça, j'ai pris Arnold, qui est un émulateur. La version de développement qui est disponible actuellement au 13 mai 2017, elle est assez chante à compiler, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais je vais lancer et vous montrer ce qu'était la gamme de PC Plus. Donc là, j'ai lancé mon ami Arnold. Là, automatiquement, quand on lance un CPC Plus, avec la cartouche connectée, on a le choix entre le Basic ou Burning Rubber. Donc je vais vous montrer ce qu'était que Burning Rubber. C'est un peu rapide par rapport à l'original. Alors là, c'est pour le geste et qu'est-ce que c'est un peu ennuyeux. Tu vois ça ? Ok. Donc c'est pas... C'est un peu ennuyeux. Donc on va redémarrer, voilà. On va redémarrer ensemble. Là, c'était une démo qui était faite pour vendre le CPC Plus. Donc c'est peut-être le jeu le plus vendu d'une sorte de CPC Plus, parce qu'il était fourni avec le CPC Plus. Vous allez voir à quoi ça ressemblait. C'est peut-être l'un des rares bons jeux Océane pour le CPC Plus. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je vais essayer de me qualifier pour la suite. Vous pouvez considérer que le graphisme pique les yeux, mais je vous rappelle qu'on est en 90, c'est une machine à 3 MHz. C'était quand même une sacrée démo technique. Et pour les personnes qui ont connu, ça fait un peu penser à VEC le mort. J'ai failli être en ralenti. Ouais, super, je suis qualifié 7ème position. Ouais. Donc vous allez voir, c'est quoi ça ressemblait. J'essaie de finir une course, mais je ne vous promets rien. Et là, on était quand même en 90. Les sur les graphismes ne sont pas super fins, mais on avait aussi la pub pour Chaise HQ2, alias CSI. J'essaie de ne pas me viander. J'ai dit, essayez de ne pas me viander. Bon, vous avez compris, je suis mal barré pour finir, pour ne pas être game over au niveau du temps. Enfin, time over plutôt. Si j'arrive à me qualifier pour le temps, je serai content. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas le permis aussi. Il y avait aussi bien sûr le temps qui passait. Donc on passe directement du mode pleine journée au mode nuit. On dit jamais 203 après tout. Et encore, ça doit être largement mieux avec un joypad, mais comme je joue au clavier, oui, je me cherchais des excuses. Je vous avoue que je n'ai jamais été aussi loin que sans le jeu. Oula ! J'ai failli être en time over. Ah, maintenant il y a un tunnel. C'est quand même pas mal comme démo technique. Mais bien sûr, c'était beaucoup trop tard sur le plan. Bon, on arrête le massacre. Donc je vais changer la cartouche. Et je vais vous montrer un des rares jeux Océane bien conçu pour... Alors, Cartridge, je vais vous montrer un jeu qui est connu pour sa dureté. J'ai nommé Robocop 2. Qui était uniquement disponible sur... CPC plus EGX 4000 et est connu pour un des jeux parmi les plus durs de cette plateforme. Pour ne pas dire qu'il était impardonnable. Le mode est erreur, boum, on commence à zéro. Vous allez comprendre pourquoi, je vous dis ça. On va vraiment aussi que c'est du port Amiga ou Atari ST au niveau des graphismes. Donc là, SAUT 2, OK. Vous comprenez pourquoi la moindre chute... Boum ! Voilà, bon. Quand on tombe pour la 15e fois, on se dit, on a marre, on va chier, connard ! Il était très beau ! Enfin, beau pour la standard de l'époque ! Mais quand on tombait 15e fois dans les mêmes pièges... Et bien sûr, l'énergie est limitée. Bon. On va prendre une autre cartouche. On va prendre autre chose. Là, vous comprenez que... Ça fout les glandes. Donc, je vais vous parler un peu plus tôt dans la vidéo des problèmes des ports un peu... Fait à la va-vite pour proposer justement de la quantité pour les acheteurs potentiels. Donc, on va prendre l'exemple de Batman. Tiré du film de 89. Le tout premier de la série. Alors, insert disc. Batman The Movie, sorti en 89. Voilà à quoi ressemblait la version Old CPC. Donc, un écran en 4 couleurs. Mode 1, pour les connaisseurs. Donc, un mode 2 sympa. Je vais essayer de me mettre en keyboard. Bon. Bon, je vais faire un petit reset. Non, là, c'est pas bien parce que je suis en train de faire nitré à tronche. Donc, je vais mettre en bec à sous. Avec le joystick, ce sera peut-être un vrai mur. Joystick émulé par le clavier. Joystick. Digital joystick. OK. I have to run up-down. Donc, là. On est go. Donc, on fait run disc. Vous allez voir à quoi ressemblait le jeu à l'origine. D'ailleurs, c'est un des rares jeux que j'achetais à l'époque sur comme ça de CPC. Et que je n'ai jamais fini. Jamais. Donc, là, je vais voir si je peux un peu aller loin dans le niveau. Je ne promets rien. Parce que ça remonte à 1989. En gros, 28 ans. Allez, donc, là. Et zut. Ça fait deux fois que je vais me faire voir. Et zut. Tu veux y arriver, oui ? C'est ennuyeux parce que le joystick est un peu ennuyeux à faire émuler. Donc, le joystick qui est dans la main joystick 8 à 0 Voilà. Donc, là, on va les find un nom et try it. OK. OK. Donc, on va mettre Keyboard Comme cette fois-ci c'est très bonne. Espérons-le. Vous avez vu à quoi ressembler les graphismes. Vous allez voir à quoi ressembler la version plus. Donc, là, j'espère que cette fois-ci ça va y aller. Donc. Ah, c'est bon. Et zut. Plus vous perdez, plus la tête de Joker apparaissait. Autant dire que là, j'ai plutôt paumé. Ah, c'est bon. Bon, allez. Voilà. Donc, je vais recommencer en espérant que je vais y arriver cette fois-ci. Parce que les niveaux ont quand même été assez chers en côté plateforme. Et c'est pas... Oui. Vous payez que les jeux actués sont durs. Allez, payez les jeux d'époque. Et sale bête. Et zut. Bon, vous avez vu les graphismes. Maintenant, je vais montrer le jeu Batman en cartouche. Donc, Batman. Voilà. Quand même l'écran de démarrage est plus joli. Où est la différence ? Vous allez voir. Donc. Hum. Vous voyez une différence ? Moi, je la vois pas. Peut-être des graphismes un tout petit peu plus fins, mais... Il n'y a pas vraiment grande différence. de la différence. Allez. Le sale télité de crève, charogne. Désolé. je ne sais plus comment fleser pour balancer je ne sais pas par là que je voulais aller car moi je me souviens qu'on pouvait aussi faire des tirs de de bat corde c'est quoi ça comme ça en diagonale bon allez vous allez voir comme ça il n'y a aucune différence au niveau du graphisme c'était le même jeu pour un autre exemple pas de problème donc on va remettre la cartouche par défaut voilà et on va prendre un jeu célèbre barbarian 2 voilà à quoi ressemblait barbarian 2 en version disquette sorti en 1989 de mémoire donc là on avait les comptes de chargement guerriers donc j'espère que je vais pouvoir arriver à bouger savent que les contrôles techniques de barbarian étaient un peu casse-bombe de 0 merci voyez donc les graphismes était sympa quand même voilà voilà à quoi ressemblait les graphismes de barbarian 2 ça c'est barbarian 2 pour cpc old generation et voilà à quoi ressemblait barbarian 2 version cartouche en clair pour les cpc plus et gx 4000 plus des comptes de chargement et la même date oula ça sent mauvais vous voyez des différences au niveau du graphisme vous ? je n'en vois pas et ça est bête peut-être la fumée qui bouge et encore je ne sais même pas si c'était dans la version origine sur le plan graphique si vous trouvez des différences vous me les donnez voilà vous avez vu il n'y a vraiment quasi aucune différence au niveau graphique donc là on va essayer notre jeu on va prendre ça kickboxing qui est un jeu de baston là par contre il y avait du progrès là je vais vous montrer quand même des jeux qui ont essayé quand même un temps soit peu d'exploiter les capacités du cpc plus donc je remets la cartouche par défaut voilà donc panza kickboxing est un jeu sorti par l'oriciel en 1988 ou 1989 de mémoire on kick voilà à quoi ressemblait panza kickboxing ne vous attendez pas non plus à un street fighter 2 voilà donc déjà c'était l'oriciel sous la marque Futura donc on avait des écrans de chargement et compagnie pour faire patienter voilà à quoi ça ressemblait donc ça on peut dire que c'est du mode 1 donc on va mettre cpc et joystick voilà on va faire un petit combat pour vous montrer à quoi ça ressemblait les graphismes donc c'est du mode 2 mode 0 plastique vous voyez quand même le graphisme était sympa maintenant ça donnez quoi le jeu en version cartouche là vous allez voir quand même que les développeurs s'étaient sortis des doigts du fur et qu'on avait de la qualité déjà l'écran était plus fin il y a quand même des graphismes beaucoup plus colorés voilà ce que ça donnait au niveau des graphismes du jeu bon c'était pas non plus super ultra colorés en plus mais c'était quand même j'ai exploité un minimum les capacités du cpc plus allez vous voyez quand même le jeu est quand même plus joli vous voyez quand même le jeu était plus joli qui exploitait vraiment les capacités du cpc plus donc là vous voyez quand même l'amstrad plus c'était quand même le sympa côté des capacités quand elle était exploité donc là je vais réinsérer la cartouche d'origine voilà et là je vais vous montrer le dernier jeu que j'ai acheté même si il était moins complet que la version Amiga, Atari ST et compagnie c'était quand même un sacré un sacré beau boulot j'ai bien sûr envie de vous parler de Prehistoric 2 Back to Hungerland donc voilà ce que donnait la version CPC Old Generation des générations bon je vais peut-être commencer je vais mettre un cpc classique peut-être parce que là ça ira mieux donc là je vais démarrer sur cpc classique donc si je le retrouve donc on va prendre un cpc classique voilà là c'est ce qu'on a vu sur cpc classique ah ah d'accord j'ai compris autant pour moi euh... oups j'ai compris pourquoi voilà donc là cpc classique on va voir ce que ça donnait standard 1 là on avait l'option soit d'avoir la version classique pour cpc les versions ou la version améliorée on va voir ce que donnait la version d'origine non c'était Elmar Krieger qui avait fait ça non c'est un peu plus rapide que je l'origine c'est quand même un vous allez voir comment la qualité ok hold s shift board escape ok on est parti j'essaie de avancer un tout petit peu dans les cheveux j'essaie de d'être l'autre on a un on a un 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 On voit quand même que c'était quand même un beau beau pour l'époque, surtout pour aller sortir à 93. Et zut, je me suis touché par cette panthère ! Alors c'est bon, là au moins, j'ai réussi à atteindre le point de sauvegarde. Pas l'avant ! Mes punaises ! Je ne sais plus si on peut rentrer dans la calonne ou pas. C'est bon, oui ! Une fois, tu me rends pas deux ! Avec des petits surprises comme ça ! Avec des petits messages en rasteur derrière. Ouh là, j'ai atteint le point ! Ah non ! Il manque un truc ! Oui, là, c'est une petite fin qu'on avait ! Entredi ! Voilà, bon, ben j'ai paumé ! Donc vous voyez à quoi ressemblait préhistorique en version CPC classique ? Mais ça ressemblait à quoi en version CPC Plus ? Vous allez voir quand même que Helmar Krieger et Titus Software, là, avaient fait du boulot mon-stru-eux ! Donc, je passe en mode CPC Plus ! On a la CPC Plus ! Et on referme un disque ! Et là, on prend la version améliorée ! Bon, l'écran démarrage est un peu plus moche ! Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un bug du jeu ! Je préfère qu'ils soient aussi colorés que l'un à l'autre ! Alors là, donc... Là, on sent déjà aussi que les graphismes sont un peu plus jolis ! Et voilà la différence ! Vous avez vu déjà ? Les graphismes beaucoup plus fins ! Un avant-plan, les palmiers ! On doit juste celer aussi loin que dans la version... Hop ! Hop ! Le seul problème, c'est que les palmiers, lesquels j'ai parfois un peu zénomnie ! On a dégradé pour le fond de l'écran ! Et zut ! Bon... Tu m'auras pas, sale bête ! Non, tu m'auras pas ! Ok ! Héhéhé ! Couche la panthère ! Super ! Je tiens au point de sauvegarde sans tout problème ! Si j'ai vu des jeux de cette qualité 10,90€ sur ce PC+, peut-être que ça va donner des différences ! Bon, allez ! Alors, au revoir mesdames ! Et comparer ! Et comparer ! Vous avez vu aussi, là, il y a une... Une colonne qui cache à partir de l'écran ! Donc j'essaie quand même de finir le premier niveau ! Moi, j'aime bien c'est quoi les tortues, les espèces d'innocence, les fronter un peu sur un trou ! Ah, sale bête ! Est-ce que je vais arriver jusqu'au point de sauvegarde ? Sans me faire... Ouais, c'est bon ! Et dame dans les nuages ! Ah, ça va mieux ! On est arrivé à l'être bonus, B-O-N-U-S ! On a besoin de mise supplémentaire ! Hop, il faut que je retourne ! Ça va me faire piquer ! Merci ! On a une petite fin, n'est-ce pas ? On a une petite fin, n'est-ce pas ? Je suis tombé au mauvais endroit ! Voilà ! Donc peut-être qu'il serait facile à m'autoriser à passer... Non, toujours pas ! Il y a peut-être un truc que... Le problème, c'est que parfois, les sprites cachent la visibilité ! Aaaah ! Donc... Je n'ai pas tombé cette fois, c'est... Pour faire gaffe, ne pas prendre... Le crâne qui m'ont tuerait... Et on est reparti ! C'est un jeu de toute façon assez... Chaud ! Aaaah ! Oups, j'ai eu chaud aux fesses ! C'est un peu.... Je ne sais pas, je ne sais pas... Tu m'as rien dit ! J'ai pas eu un peu de fait... Alors ce n'est pas le changement ! Les gens n'ont pas de la pourraise ! C'est que je n'ai pas eu un peu de travail... Est-ce que tu es un peu plus pour moi ? C'est que les gens n'ont pas de la même façon de parler... Ça n'a pas beaucoup connu qui est pas grande... C'est sûr que ça... C'est important qu'on ne peut pas apporter... C'est pas le... Un peu plus petit, ça va dire des choses pour moi ! Ouais... Allez... Bah, j'ai perdu. Et je reviens au niveau, au départ. Celle-tête. Non, j'en ai six. Ah non, j'avance au contraire. C'est quand même le bon boulot que vous avez fait. Le bon boulot le fait qu'à trop vouloir bien le faire, on finit par mal faire. D'accord, il ne fallait pas que j'aille là. Non, je me souviens bien, il y a un petit piège. Oh là, j'ai échappé belle. Ou pas. J'en ai plus joué depuis 1993, donc... J'en ai plus joué depuis 1993, donc c'est un peu vieux. Je ne me souviens plus trop de la sortie. Je sens que je vais tomber dans un piège, au moins là. Dommage. Voilà, donc je voulais vous montrer à quoi... Vous avez vu quand même, entre les jeux à peine portés, histoire de dire, on propose quelque chose, et les jeux qui avaient vraiment décidé de faire quelque chose pour le CPC+, il y avait quand même une sacrée différence. Mais comme je vous le disais en intro, ça a été de trop peu, trop tard. C'était beaucoup trop tard pour sauver la gamme du CPC. Voilà, j'espère que cette vidéo ludique vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada